Edmund Marco, Red Bull est proche de la limite avec le salaire de Verstappen. La prolongation du contrat est en vue, mais pas à tout prix. Le conseiller de Red Bull, Edmund Marco, a révélé que l'équipe était déjà proche de la limite, de ce qu'elle pouvait se permettre de payer au nouveau champion du monde de F1. Après avoir décroché son premier titre en Abu Dhabi, Verstappen a déclaré son désir de rester chez Red Bull pour les 10 à 15 prochaines années. Ouais, alors ça, bon, peut-être qu'il n'aura pas le même discours s'il s'aperçoit que dès 2022, la Red Bull n'est pas aussi performante qu'il le voudrait. Quelques jours plus tard, lors du gala de la remise des prix, le directeur de l'équipe, Horner, a saisi la balle au bon et a déclaré son intention de conserver le néerlandais sur le long terme. J'ai envie d'avoir Max pendant de nombreuses saisons encore, et je pense que les meilleures années sont encore à venir. Il avait été prévu que des discussions sur un nouveau contrat commenceraient maintenant, même si Verstappen a déjà un accord très lucratif, en plus jusqu'à la fin 2023. Bien qu'il y ait eu du retard, Marco a confirmé, nous aurons des discussions avec Max dans les prochaines semaines. Son manager, Raymond Vermulan, était difficile à contacter car son fils était au 24h du Dubaï, à la mi-janvier, avec Dios Verstappen. Verstappen gagnerait actuellement environ 25 millions de dollars par an, plus un bonus de victoire par course de 1 million de dollars. Et en remportant le titre, il y a eu un bonus supplémentaire, qui serait de 10 millions de dollars. Ah ouais, quand même. Donc là, il a eu 10 victoires, ça fait 45 millions, putain. C'est ce qu'a gagné Hamilton, quoi. Bon, c'est peut-être pas un peu trop, là, les gars. Je veux bien qu'il soit très bon, mais le mec n'est pas septupe champion du monde, quand même. Oh là là, c'est délirant. Avec les salaires de Max, nous sommes déjà proches de la limite. Il y aura une limite à toi, à un moment donné. Max est déjà prévenu, il ne faudra pas être beaucoup plus gourmand. Effectivement. Bon, il peut monter à combien ? Allez, peut-être qu'il peut monter à 27, 28, peut-être 30 ! 30 millions ! Toujours avec les mêmes avantages, derrière ? Je ne sais pas, en tout cas. Bon, je trouve que c'est un peu beaucoup, quand même, pour un mec qui, au final, bon, il a un titre, certes. Mais est-ce qu'il vaut vraiment 45 millions d'euros par an, lui ? Je ne sais pas, ça me paraît beaucoup, moi. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, de ce salaire à miro au bolan de Max Verstappen ? Mérite-t-il ce qu'il a gagné en 2021 ? C'est-à-dire 45 millions, à peu près. Même si, bon, les chiffres, personne ne les connaît vraiment, mais c'est une estimation, quoi. Ben, écoutez, je vous laisse commenter ça. Bye, bye !